Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo, ça fait toujours chaud au cœur. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler du Graal nourricier, ainsi qu'un médaillon que je vous propose et qui est consacré, conscientisé par mes soins. Le Graal nourricier est toujours lié à la nourriture matérielle et spirituelle. Il apparaît régulièrement pendant des banquets, il est accompagné d'un plat à découper et l'ermite affirme à Perceval que l'on l'utilise pour offrir un aliment miraculeux. Puisqu'il ne contient qu'une hostie, dans la quête du Saint Graal, son passage s'accompagne d'odeurs délicieuses de musique en même temps qu'il offre des richesses et des riches mets. Nourris par le Graal, nourrit par le Graal Joseph d'Arimati, survit dans sa prison comme le père du roi pêcheur. Au fil des romans, la nourriture réelle disparaît peu à peu et le Christ qui apparaît comme Messie au palais spirituel galade, se penche alors sur le Graal et sa coupe annonce le miracle de la transsubstantiation à l'issue de la messe. Il voit la révélation du mystère et son âme est ainsi remplie d'une violente joie et quitte son corps. Mais pour pouvoir offrir la vie et l'abondance, le Graal et le roi qui l'a désigné doivent remplir leur rôle ensemble. Et qu'en est-il ? Si le roi est blessé, sa blessure affecte le Graal et le royaume devient stérile. La coupe doit trouver un nouvel élu pour que tout rentre dans l'ordre. Le bon roi règne et la terre redevient généreuse. Seul le Graal ne peut effectuer ce miracle. Qu'il attire, il appelle, il montre une voie. Mais l'élu doit cheminer jusqu'à lui et la fertilité ruissellera à travers le roi. Coupe, corbeille, corne à boire, chaudron, les légendes celtiques abondent en objets qui dispensent enfin la nourriture et la boisson des festins de l'autre monde. Une belle promesse en des temps où des famines étaient fréquentes. Certains de ces talismans ont le pouvoir d'investir le roi comme la coupe de la souveraineté dans laquelle le dieu Luc ordonna de servir le roi irlandais Cône. Les chaudrons divins du Dagda ou du Seigneur de Lamve, l'autre monde gallois, source de la nourriture et de la résurrection, offrent à la fois la richesse et la royauté. En plein Moyen-Âge, le Graal perpétue la tradition des Vases qui dispensent un breuvage d'immortalité. Soma Védique, Amrita des Indous, Ambroisie des Grecs, en Perse la coupe du roi mythique Jassidi, révélait le sens de l'univers et contenait l'eau de la vie, garante d'éternité et de sagesse. À ce titre, suite à un voyage initiatique en Bretagne, j'ai ramené des photos du Graal de l'église de Tréantorec. Cette photo est incorporée à un médaillon avec le Graal. Et j'ai consacré, conscientisé cette coupe du Graal afin d'apporter à quiconque l'aura chez lui l'abondance, la prospérité et la protection. Vous pouvez donc la commander chez moi au prix de 17 francs par médaillon. Les frais de port seront offerts. Je vous dis à tout bientôt et bonne expérience initiatique avec le Graal. À tout bientôt. Merci de votre attention. Merci. Merci.